Salut les geeks ! Aujourd'hui je vais continuer à vous présenter ma collection de comics VO de General Metal Junior et je m'intéresse surtout à ces Marvel et encore plus particulièrement à ces Marvel poids lourds. C'est parti ! Alors par Marvel poids lourds, j'en parle bien évidemment de Daredevil et de Amazing Spider-Man étant donné que je vous ai déjà présenté Iron Man. D'ailleurs ça me désole parce que je viens enfin de recevoir mon t-shirt Iron Man fait par John Metal Junior et Bob Layton. C'est arrivé beaucoup trop tard malheureusement. J'aurais adoré avoir le t-shirt quand je vous ai fait la vidéo sur les travaux de John Metal Junior sur Iron Man mais bon. Je propose et la post américaine dispose mais je suis quand même très content de l'avoir maintenant. Alors je vous ai déjà présenté ce trait de Pablo Bach, Amazing Spider-Man, Mark of the Tarantula. C'est une de mes toutes premières vidéos mais à l'époque je vous l'avais présenté parce qu'elle concernait trois épisodes que je n'avais jamais lu en version française mais cette fois je vais un peu m'apesantir plus sur le trait de Pablo Bach en lui-même. Donc le trait de Pablo Bach il concerne en fait Spider-Man, Amazing Spider-Man 231 à 237. Il concerne plus principalement Roger Stern. Roger Stern tout le monde s'accorde à dire qu'en fait c'est un immense scénariste qui a vraiment apporté des lettres de noblesse à Spider-Man. En tout cas à Amazing Spider-Man. On commence avec Cobra et Hyde. J'adore ces deux méchants. Je les trouve absolument géniaux. Je ne sais pas pourquoi mais c'est quelque chose qui me fascine dans leur relation. C'est ces deux méchants. Mais ensuite bien évidemment donc on passe à Tarantula, le méchant de service qui lui-même va avoir plein de misère comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Alors autant franchement j'adore, j'adore ceci. C'est donc toujours Jean-Dorme Nittal Junior bien évidemment au dessin. C'est Franck Gyakoya. Je ne suis pas sûr de la prononciation. On va dire comme ça. Franck Gyakoya qui a l'ancrage. Autant tous les deux font un travail vraiment superbe dans les deux premiers épisodes. Mais alors le troisième ce qui est qui est le final en fait. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, ce qui leur est arrivé. Je présume que John Romita a fait des dessins, des esquisses un peu plus lâches. Donc des dessins moins précis. Parce que quand on compare Tarantula ici et puis là, bon même vu de dos, les pattes c'est le jour et la nuit. C'est vraiment très dommage. Parce que donc c'est le final. Le final est un petit peu bâclé. En tout cas en ce qui concerne son personnage principal donc Tarantula. Il ne reste que l'histoire est très prenante comme toujours avec Roger Stern. Le dernier épisode ici nous présente la genèse du nouveau Captain Marvel. De la nouvelle Captain Marvel. Bref, comme vous le constatez, les dessins dans leur ensemble sont prédatés. Bien évidemment, c'est les années 80. Mais ça reste très très solide en termes de narration, en termes d'histoire. Si vous voulez replonger dans votre enfance, si vous voulez lire de la bonne bande dessinée, du bon comics, je vous conseille franchement ce très pavobac. La marque de la tarantule. J'ai eu la chance dans les années 80 d'être abonné à 6 ou 8 comics VO. Et bon, je ne me souviens pas exactement de tout. Bon, j'avais pris d'à côté les John Bearn. Donc ce que John Bearn faisait, c'était Alpha Flight, la division Alpha. Il avait commencé Hulk, mais malheureusement, il a arrêté au bout de ses numéros. Donc moi, j'en ai eu, je crois, juste deux de son run. Et après, c'était Mike Mignola, je crois, qui a dessiné. Mais c'était les débuts de Mike Mignola. Donc c'était vraiment pas fameux. Il y avait les 4 Fantastiques, le Fantastic Four. Donc ça, c'était John Bearn. Ça, c'est le train qu'on entend, comme toujours. Et puis, d'un autre côté, c'était vraiment le hasard. Bon, j'avais pris les séries qui me plaisaient. Il y avait les X-Men. Il y avait Daredevil. Et tous les deux étaient dessinés par John Romita Jr. Et donc, j'ai eu quasiment tout le run de Daredevil par John Romita Jr à l'époque. Ce qui était franchement assez génial. Sauf que bon, je m'en suis débarrassé. On fait tous des bêtises dans la vie. Et maintenant que je veux m'y remettre, eh bien, il y a uniquement ce Epic Collection qui collectionne 253 à 270. Alors que le run de John Romita Jr sur Daredevil, c'est du 250 au 280. Plus ou moins, il y a quelques bouches trous faits par d'autres dessinateurs pour lui laisser le temps de prendre des vacances. Mais mis à part ça, il y a 30 numéros qui sont faits par John Romita Jr. Et cette Epic Collection ne les collectionne pas. Tous, pas tous en tout cas. Et celui qui est avant ne collectionne pas les numéros précédents. Celui qui est après ne collectionne pas les numéros suivants. Bref, je ne comprends rien aux Epic Collections de Marvel. Sauf que ça m'embête beaucoup. Parce que j'aurais bien voulu avoir tous son run en un seul album. Donc vivement que ça sorte en omnibus. C'est le début, donc, du run de... J'allais dire John Romita Jr. C'est le début du run de Anne Nozanti. Anne Nozanti qui prend Daredevil et qui l'emmène hors de sa zone de confort. Donc, hors de New York. Et je dois dire que, bon, j'ai pas été un grand fan des épisodes avec Méphisto et avec son fils. Mais la partie qui se passe à New York est vraiment sympa. Et la partie qui se passe en dehors de New York est exceptionnelle. Je trouve que Anne Nozanti, en tant que femme, apporte vraiment un plus à ses histoires. Un plus au scénario. bien évidemment, elle crée le personnage de Tifo et de Marie. Il n'y a qu'une femme pour avoir ce genre d'idée. Quand c'est un mec, quand c'est par exemple Miller, on a droit à Elektra. Qui est sympathique, mais sans plus. Alors que Tifo et de Marie, c'est vraiment quelqu'un. J'avais adoré, mais alors vraiment adoré, l'épisode qui se passe juste à New York, juste avant que Daredevil ne parte. Où il est dans un bar. Et où tout part en couille jusqu'au moment où il se rend compte, en fait, que la fille qui le drague, en fait, c'est Méphisto. Ça, ça a été vraiment génial. Bref, c'est du grand, grand, grand Anne Nozanti. C'est du grand, grand, grand John Romita Jr. qui est ancré par Al Williamson. Ces trois-là sont à mes yeux, au même niveau que Chris Carmant, John Byrne et Thierry Osteni sur les X-Men. Ça a été une dream team exceptionnelle sur Daredevil. Je crois pendant deux ans, trois ans. Et ils ont fait un boulot formidable, absolument formidable. Donc si vous voulez avoir quasiment tout le run de John Romita Jr. sur Daredevil, je ne pourrais plus vous conseiller ce Epic Collection. Vous ne pouvez pas vous acheter l'Omnibus de Iron Man, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo, ou le Epic Collection de Daredevil, ou le Trapapobac de Amazon Spiderman. Il vous reste ce Marvel Visionaries John Romita Jr. qui vous présente une à deux histoires de chaque série où John Romita Jr. a fait des états à celles. Donc, on a bien évidemment le numéro qu'il a fait spécial pour le 11 septembre. Mais il y a également Hulk contre l'Abomination. On a les X-Men, mais c'est le deuxième run. On a bien évidemment Daredevil. Il s'agit ici de l'Homme sans peur. Il y a le Pulisseur. le Pulisseur qui est vraiment, j'ai envie de dire, le héros de John Romita Jr. Personne n'a réussi à le dessiner de la façon dont Romita l'a fait. On a le deuxième run de John Romita Jr. sur Iron Man. Ici, on a donc le run sur Daredevil. Star Brown. Et pour l'anecdote, John Romita Jr. a été le seul artiste célèbre à participer à cette opération, qui s'est soldé pour un échec pour Jim Shooter. Là, voici le premier run de John Romita Jr. sur les X-Men avec l'épisode fameux où Colossus affronte le fléau en civil. Tout ça parce qu'il s'est conduit comme un connard avec Kitty Pryde et Serval a envie de lui donner une leçon à l'intermédiaire du fléau. Spider-Man et le fléau. Ça, c'est un double épisode qui est un des épisodes, enfin, un des doubles épisodes les plus célèbres de John Romita Jr. Roger Stern et Jim Mooney. On voit que Spider-Man est un héros parce que même s'il n'a aucune chance d'arrêter le fléau, il essaie quand même. Et puis, en fait, l'album commence avec le démon de la bouteille, le premier run de John Romita Jr. sur Iron Man. Un classique premier classique. The Marvel Art of John Romita Jr. Le verso est aussi somptueux que le recto. Ce qui me fait d'ailleurs penser que je n'ai jamais lu Thor, dessiné par John Romita Jr. Ça manque à ma culture. Il faut que je me trouve des albums. Donc, ici, on a le sommaire, l'introduction. Une interview avec John Romita Sr. qui nous présente un peu le fiston. Et donc, on commence avec 1981-1990, donc les années 80. Et donc, les premiers travaux de John Romita Jr. chez Marvel ont été sur Spider-Man, Dazzler et bien évidemment Iron Man. Et comme vous pouvez le constater, donc, on a de nombreuses pages avec ici une petite mini-interview de Bob Layton. Enfin, un mini-commentaire de Bob Layton. Le contest des champions. On passe à Spider-Man et donc commentaire de Roger Stern. Et vous voyez, c'est comme ça que l'album est fait. Donc, on a une présentation de la série sur laquelle John Romita Jr. a travaillé. On a des pages d'illustrations et on a une interview ou un commentaire de l'encreur ou du scénariste qui ont travaillé avec John Romita Jr. sur cette série. Et ça va comme ça pendant tout l'album. C'est très bien fait. C'est très intéressant. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages parce qu'il y en a quand même un paquet. Mais le run de John Romita Jr. sur Dardeville, c'est ce qu'il a fait passer dans la cour des grands. Jusque-là, tout le reste, tout ce qu'il avait fait avant, c'était un bon galop d'essai. Ça a montré qu'il était capable. Mais avec l'ancrage de Al Williamson et les scénarios de Anno Senti, c'était monstrueux. Monstrueux ce qu'il a fait là-dessus. Et quand il est revenu sur Iron Man, il a montré tout le talent qu'il avait. Donc, ce n'est pas le tout de faire des jolis reflets comme Bob Layton. Mais vraiment, John Romita Jr. est un artiste accompli qui sait parfaitement raconter visuellement une histoire. Donc, on a le Punisseur, Cable, les X-Men. Bien évidemment, Dardeville, l'homme sans peur, avec Frank Miller. Encore du Speedoman. Thor. Thor, il faut absolument que je me procure quelque chose de John Romita Jr. sur ce personnage. J'ai beaucoup entendu dire que John Romita Jr. sur cette série a réussi à émuler la puissance de Jack Kirby. Donc, c'est très intéressant. Et toujours Iron Man et Spider-Man. Et il y a également Hulk. Encore Spider-Man. Puis bon, ici, ce sont des illustrations. On a Sentry. Les Eternals. Je passe. Il y a également beaucoup de crayonnés à la fin. Crayonnés absolument somptueux. Donc, c'est une espèce de making-of. On a les couvertures également qu'il a faites. Pour différentes séries. Même s'il n'a pas obligatoirement fait l'intérieur. Et ça, c'est un petit peu l'œuvre d'art de John Romita Jr. Ce Spider-Man, il est fantastique. Même si, ici, la couleur n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces poids lourds d'Ardeville et d'Amazing Spider-Man ? Est-ce que vous aurez préféré que je parle d'autres super-héros dessinés par John Romita Jr. ? Je vais parler d'ailleurs d'autres super-héros dans ma prochaine vidéo concernant les comics VO de John Romita Jr. Il y aura Black Panther, Thor, Hulk, les Eternals. Mais il n'y aura pas les X-Men. Parce que, en fait, je suis en train de, comme vous le savez, je le dis à chaque fois, mais je le répète. Je me rachète tous mes comics fascicules en omnibus ou en train de faire pour back. J'avais quasiment tout le run de John Romita Jr. concernant les X-Men. Et j'ai tout revendu. Et je suis en train de me le racheter en omnibus. Ça va prendre relativement du temps avant que les omnibus ne me parviennent. Et c'est-à-dire que je vais les avoir, je pense, au niveau de juin. C'est beaucoup trop tard par rapport au plan de production que je me suis fait pour faire ces vidéos. Donc, malheureusement, je ne vous parlerai pas des X-Men faits par John Romita Jr. Mis à part ce que je vous ai montré dans cette vidéo-là. Est-ce que vous êtes un fan de John Romita Jr ? Personnellement, je l'ai découvert sur Iron Man. Je l'ai aimé sur les X-Men. Je l'ai adoré sur Daredevil. Avec Ando Santi au scénario. Et surtout Al Williamson à l'ancrage. J'ai trouvé que le contraste entre le dessin grossier, très brut de décoffrage de John Romita Jr. Et l'ancrage super fin de Iron Man. Les deux se combinent d'une façon harmonieuse. Mais c'est comme John Byrne et Terry Austin. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans la vie d'un artiste, j'ai l'impression. Et j'ai adoré ça. J'avais trouvé ça sublime sur Daredevil. J'ai très hâte que Marvel se décide à beau jour à publier tous les Daredevil de John Romita Jr. Avec Ando Santi et Al Williamson sous la forme d'un omnibus. Je l'achèterai les yeux fermés. Mais je l'ouvrirai pour dévorer cet omnibus. En ce qui concerne le travail de John Romita Jr. sur Amazing Spider-Man. Son premier run dessus. J'aimais plus les scripts que les dessins. En fait c'est parce que très souvent il était ancré par des types que je n'apprécie pas beaucoup. Du genre Jim Mooney. Par contre quand c'est Klaus Johnson, tout de suite ça devient merveilleux. Mais ça restait quand même relativement rare. En tout cas au début de son run. Mais je suis également en train de me racheter les Amazing Spider-Man sous la forme d'omnibus. Donc un jour je vous en parlerai plus en détail. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez la vidéo sur Instagram, Twitter, Facebook. Ou retrouvez-moi sur l'un de ses réseaux sociaux. Donc on discute ensemble. Et puis lisez plein de comics. Même s'ils ne sont pas de John Romita Jr. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501